Bonjour à tous, aujourd'hui en 7h matinale, l'Union TV vous emmène dans les coulisses d'une des radios du Nord les plus écoutées en France Bleu. Nous allons découvrir le métier d'animateur radio grâce à Pascal Toth qui assure la matinale de 6h à 9h. Une tranche horaire très écoutée, suivi. Vous êtes dans France Bleu matin, soyez les bienvenus, 6h25 dans 5 minutes. L'actualité avec Amélie Bonté à la une de l'information. Face à la multiplication des radios pirates sur la bande FM et à la perspective de fin du monopole de Radio France, Jacqueline Baudrier crée en 1980 trois radios locales pilotes dont Fréquences Nord qui deviendra en 2000 France Bleu. Bonjour, bienvenue à France Bleu Nord et merci de nous accompagner ce matin pour la matinale. Je vous fais faire une petite visite, venez. Et je vous invite à vous installer, carrément au poste de travail. On continue ? Allez, on continue. La deuxième régie, beaucoup plus grande, différente de ce qu'on a en face dans le studio qui est actif actuellement. Puis là, regardez, il est 6h35, on reprend l'antenne dans 2 minutes, donc on est obligé d'y aller. Et puis Pascal Thierbold, à 8h à Walker, nous recevons Jean-Raymond Legrand. Le président du club de football de Valenciennes. Avec lui, nous parlerons du nouvel entraîneur Ariel Jacobs. Tout à l'heure, dans un quart d'heure, c'est l'invité de France Bleu Matin et 7 questions. Êtes-vous prêt à faire un don pour... Entre préparation de l'émission et passage à l'antenne, le sérieux laisse place à des moments de complicité. Les offres font aussi partie du plaisir et ça, l'humoriste Zef l'a bien... Ah, je vous fais de l'effet alors, Éric. Avant un lancement d'émission, comment vous préparez toutes ces émissions ? J'imagine que c'est nouveau. Alors, on écoute les sujets qu'on diffuse pour savoir de quoi on va parler. On s'imprègne de la presse, il y a toujours un journal ouvert qui est devant moi. Ou avant de prendre l'antenne, je regarde le journal ou je regarde ce qui se passe sur l'agence France Presse pour ne rien rater. On essaie de sentir ce qui fait l'actualité le matin, d'être un tout petit peu en avance par rapport à l'auditeur. De dire oui, ça c'est important, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Scaltox se retrouve rarement seul au micro. Il est accompagné de différents chroniqueurs et journalistes, tels que Odile Sennelart, Zef ou encore Pascal Thiebold. Quelles sont les difficultés du métier ? Travailler avec Agnès Détard. L'adaptation. L'adaptation permanente. Il faut tout le temps se renouveler, il faut tout le temps être très curieux. Il faut beaucoup de dynamisme, il faut savoir à la fois travailler en solo et en équipe. Est-ce que c'est compliqué de gravir les échelons dans le milieu de la radio ? Voilà. Je pense qu'on ne fait pas ce métier-là pour gravir les échelons. Je pense qu'on fait ce métier-là parce que c'est une liberté incroyable, on ne fait jamais deux fois la même chose. Ce soir, pour la première journée, je vous demande d'applaudir les messieurs, M. Guillaume Pé. France Bleu a également un partenariat avec UGC de Lille. Il permet aux célébrités qui viennent présenter leur film en avant-première d'être également interviewées dans les studios de la radio. Devant une salle remplie, Pascal Thoth recevait Guillaume Canet comme invité pour son dernier film Blood Ties. C'est ici que se termine notre reportage sur le métier d'animateur radio. Merci à tout le monde de nous avoir ouvert les portes de France Bleu. Et à bientôt sur Binoch TV.